Bonjour, Fred Vacant avec vous pour une explication sur le bassiste Gary Willis et la base fretless en général, mais basse fretless particulière. Donc je vais expliquer rapidement l'instrument qui a été conçu par Gary Willis. Donc c'est une fretless 5 cordes, similaire et sol, et équipée d'une sous-touche, qu'on appelle une rampe, tout simplement avec explication, je vais vous montrer pourquoi, pour simplement doser l'attaque des cordes. Donc à savoir que cette basse qui permet de jouer fretless avec un peu plus de précision qu'une normale grâce aux fret, permet aussi de doser l'attaque. Donc c'est une excellente basse aussi pour travailler la basse en général, pour travailler son attaque, pour ne pas avoir une attaque trop forte, pour choper de la vitesse d'ailleurs aussi en plus, et également pour avoir une précision sur une basse fretée par rapport aux barrettes. Parce que du coup, je vais expliquer. Donc au niveau de la main droite, en fait, au lieu d'attaquer vraiment fortement les cordes, comme on ferait sur une basse normale, avec la rampe, on est arrêté, donc on est obligé de doser son attaque de cette manière. Donc l'exercice à la limite de base, ce serait de faire... On attaque avec l'index, on guette, on arrête le son avec le majeur, et on reprend dans l'autre sens. Ce qui nous donne ça. Et du coup, avec la rampe, le doigt est arrêté. Et plus on va vite, plus on rédit les doigts et on attaque la corde. Alors ensuite, Gary Willis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne joue pas qu'à deux doigts uniquement. Il sert du pouce pour faire les notes mortes. Comme ceci. Et il en profite, par la même occasion, pour faire ses fameuses harmoniques factices. Du coup, il est en position. Et il sert également de l'annulaire pour choper des notes extérieures, genre de cette manière-là. Donc le jeu est vraiment très léger. La position de départ du pouce permet d'étouffer les notes. Et les doigts attaquent très légèrement. De cette manière-là. Au niveau de la main gauche, naturellement, la position de fretless idéale, qui veut dire, on imagine que les frettes, c'est une vraie barrette, et en fait, que le doigt repose sur une barrette qui l'arrête fictivement. C'est-à-dire que le doigt se trouve contre. Et on doit maintenir cet état-là tout le temps pour avoir une justesse au maximum. Au niveau du jeu, sec, au niveau de la main gauche, c'est-à-dire qu'on étouffe, on fait sonner. Si on fait sonner la note, il y a deux solutions. Ou on vibre vite, ou on vibre doucement de moitié. Garibullis fait beaucoup d'effets de mélodie de cette manière-là. Alors l'idéal, c'est de travailler tous les doigts, en plus, le petit doigt. Voilà, pour la main gauche, voilà, main droite travaille tranquille avec les deux doigts. Quand on fait un octave, on attaque avec l'index. Index majeur. Et on rechope avec l'annulaire. De cette manière. Bon, après, il y a des bassistes qui se servent aussi du pouce. Comme Dominique Di Piazza. Et ça, c'est une autre technique que Garibullis n'utilise pas. Donc, ensuite, main gauche, main droite ont été vues au niveau du déplacement sur les cordes. En fait, sur les cases, Garibullis travaille beaucoup les élongations. C'est-à-dire qu'en prenant une gamme majeure de do, en position 8, il attaque très doucement. Mais en général, Garibullis, il la bosse, en fait, en mode lydien, à partir de la carte. Voilà, avec une extension, à chaque fois, un ton entre chaque. Voilà. Sinon, il l'a fait également en grand angle, c'est-à-dire en démarrant sur le do, vraiment à l'octave grave, en fait, de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire le do. Là, il reprend là, et il reprend ici. Je vais montrer maintenant la gamme majeure en partant du grave. Donc, on débarque sur le do grave. Seconde. Voilà. Garibullis, en fait, profite de la corde si grave pour, comment dire, pour démancher. Comme ça, ça fait travailler. En fait, c'est l'intérêt de cette base-là de travailler dans les graves, quoi. Voilà pour les exercices. Autre chose de Garibullis, sa particularité, c'est qu'il donne des cours dans les écoles aux Etats-Unis sur ce qu'on appelle le fingerboard harmony, c'est-à-dire le travail des cases, des doigtés et puis, comment dire, des intervalles. C'est-à-dire que s'il se positionne, par exemple, il occupe un doigt par case à partir de Do. En fait, il obtient, il obtient, par exemple, ici, il a la tierce, la sixte, la neuvième. Après, dans la foulée, il a la quarte, la septième. Et puis, donc, la tierce mineure à l'octave. Après, il obtient la quinte bémol, la septième majeure, puis la mineure, la tierce mineure. Enfin, tierce majeure, je me trompe, excusez-moi. Tierce majeure, la tierce mineure, la quinte, l'octave et la quarte en onzième, en mode onzième. Du coup, il obtient tout. Il obtient tous les intervalles dans le prolongement de, comment dire, de la fondamentale. Pour la fretless, en plus, c'est bien, ça fait travailler la justesse. Voilà, en les faisant l'une derrière l'autre ou sec. On obtient à peu près tous les intervalles dans le prolongement. Après, il suffit de changer de tonalité pour obtenir. En fait, c'est vraiment un, comment dire, un exercice. en positionnant ces quatre doigts par case par rapport à la fondamentale plus quelques, comment dire, quelques sorties et elongations de ce côté-là ou de ce côté-là pour avoir d'autres intervalles. Le tout ajusté avec la main droite et en fait, on obtient vraiment caribillis, pour aller vite, il se sert du troisième doigt pour des grooves de ce genre-là. tout l'intérêt de la rampe pour avec les notes mortes. Voilà. de ce genre-là. Sous-titrage ST' 501 ... 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